Là, il y a 5 nids. L'autre côté ici, il y a 5 nids. Hello, j'espère que vous portez bien. Soyez là, bienvenue à Istanbul Afrique, là où nous parlons d'élevage et d'agriculture. Aujourd'hui, nous parlerons uniquement de la construction d'un pont-doir. Nous parlerons uniquement des dimensions d'un nid, les dimensions du nid à respecter pour votre pont-doir. Mais, avant de commencer la vidéo, likez, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, actuez la cloche de notification et partagez la vidéo au maximum. On ne vous construit pas comme cela, un pont-doir à la hâte. Vous avez la largeur à respecter, vous avez la longueur à respecter, vous avez la hauteur à respecter et vous avez la profondeur à respecter selon les normes. Et, en fonction de chaque nid, vous avez un certain nombre de sujets par nid. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer également comment construire un pont-doir pour vos futurs pôles pondeuses ou vos futurs reproducteurs. Par avis de langage, on dit repro. A la fin de cette vidéo, nous allons vous donner un petit bonus. Le bonus n'est rien d'autre que comment disposer les ponts-doirs dans le bâtiment, à quelle période de la vie de vos futurs reproducteurs ou vos futurs pôles pondeuses. On doit placer les ponts-doirs dans le bâtiment et quels sont les endroits, c'est dans cette vidéo pour éviter les taux de mortalité. On s'y reprend juste après la publicité. Nous avons deux possibilités pour l'installation d'un pont-doir. Le pont-doir peut s'installer soit à l'extérieur du bâtiment ou le pont-doir peut s'installer à l'intérieur du bâtiment. En fonction du choix que l'habiculteur aura fait, il aura les inconvénients et les avantages liés aux deux types de pont-doirs. Let's go ! On commence la vidéo. Comment construire un pont-doir ? Quelle densité respecter ? Nous allons définir un pont-doir. Il faut savoir qu'un pont-doir à poules, c'est la place où la poule pond et couvre ses oeufs. Elle est le plus souvent équipée de petits compartiments. Le pont-doir peut être un panier ou une case en bois. Mais avec un peu de créativité, beaucoup de choses peuvent se transformer en de beaux pont-doirs pour poulailler. Les dimensions d'un nid à poules Comme définition, un nid est tout simplement l'endroit où la poule pond ses oeufs. Elle est de forme rectangulaire. Les dimensions à respecter pour la construction d'un nid sont les suivantes. Longueur 40 cm Lâge 30 cm Profondeur 30 cm Et la hauteur 30 cm Les matériaux utilisés généralement pour la confection d'un pont-doir sont le fer ou le bois. Mais dans notre cas ici, nous allons parler du bois. Car le bois confère plus d'avantages dans la construction d'un pont-doir. Nous allons parler de la dimension de la planche à utiliser pour la fabrication d'un pont-doir. Définition La planche, c'est un morceau de bois plat et relativement long. Destiné à la construction ou à la fabrication d'objets. La longueur idéale ou recommandée pour la construction d'un pont-doir. Vous avez la longueur qui est de 2,20 mètres qui nous donne 220 cm. La largeur est de 30 cm. Et l'épaisseur est de 4 cm. Pont-doir vu de l'intérieur. Ici, un modèle de construction de pont-doir. Pont-doir vu de l'extérieur. Plan d'un pont-doir installé à l'extérieur du poulailler. Nichoi pont-doir en planche de palette. Pont-doir simple avec des boîtes de rangement. En conclusion, nous allons citer les avantages et les inconvénients de deux modèles de pont-doir. Pour le pont-doir à l'intérieur du poulailler, vous pouvez avoir accès aux oeufs. Pour pouvoir récolter les oeufs, l'agriculteur ou le volailler est obligé d'entrer dans le poulailler pour la récolte des oeufs. Et pendant la récolte, il peut se faire picorer par les animaux. Pour le pont-doir à l'extérieur du poulailler, l'éleveur ou l'agriculteur n'est pas obligé d'entrer dans le poulailler. De l'extérieur, il peut récolter les oeufs. Mais de l'extérieur, lorsque l'on fait des pont-doirs extérieurs, les visiteurs peuvent voler facilement les oeufs. L'éleveur doit toujours s'assurer de bien fermer, de condamner à clé les pont-doirs extérieurs pour ne pas se faire voler. Pour les modèles de pont-doirs, vous pouvez fabriquer n'importe quel modèle de pont-doirs que vous voulez avec les dimensions que vous avez reçues dans cette vidéo. L'éleveur qui ne faut jamais commettre en élevage de poules pondeuses, suivez sa vision jusqu'à la fin et écoutez les conseils. Le meilleur est pour la fin. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? C'est toujours la question lorsqu'il y a un problème chez un fémier. Pourquoi les poules pondeuses meurent en face des ponts ? Pourquoi les poules pondeuses ? On remarque qu'il y a assez de mortalité lorsqu'elles commencent à entrer en ponte. Pour déposer un pont-doir dans un bâtiment avicola, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déposer où vous voulez. Mais moi, la disposition que moi je préfère, c'est plus au centre. Mais attention, il ne faut jamais, au grand jamais, déposer les pont-doirs où le soleil arrive, où lorsqu'il pleut, l'eau touche. Ou lorsqu'il pleut, l'eau touche. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que le pont-doir, comment éviter la mortalité ? Il y a les dimensions qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas les dimensions des différents pont-doirs, en début de ponte, vous savez quoi ? Les poules, elles, 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 elles vont monter sur d'autres, elles, elles vont monter sur d'autres, elles, elles, elles vont monter sur d'autres lorsque le pont-doir est mal fait et lorsque c'est trop grand. Donc, on fait le pont-doir de telle sorte que la poule hante, elle n'a pas d'espace pour pouvoir grimper sur l'autre ou bien s'arrêter sur l'autre. Vous savez, dès qu'elle rentre, elle se couche directement. Dès qu'elle rentre, elle se couche directement. Et dès que les poules commencent à tomber les plumes, vous déposez les pont-doirs. Et lorsqu'elles, elles, 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 elles commencent à rentrer en ponte parce que la ponte commence dès le matin. À partir de 7h, elles vont commencer à, elles vont commencer à ponte. Donc, il faut déjà passer chaque 30 minutes. Éviter que certaines poules ne montent sur d'autres. Mais, lorsque vous allez respecter les dimensions que je vais donner dans cette vidéo, lorsque vous allez respecter les dimensions, elles ne vont pas monter sur d'autres. Mais, il faut être assez attentif pour ne pas qu'elles s'étouffent dans les pont-doirs. Donc, chaque 30 minutes, venir ramasser les oeufs et ça diminue, ça évite aussi que les oeufs se cassent. Donc, moi, de façon générale, ça dit, avec l'habitude, avec l'expérience, voici comment je place les pont-doirs. Je place ça au centre. Vous pouvez voir ici, qu'on a placé ici 4 pont-doirs qui comportent 10 nids. Donc, 4 pont-doirs qui comportent 10 nids. Vous pouvez voir ici, qu'il s'a fait, vous voyez qu'il s'a collé, non ? Là, il y a 5 nids. L'autre côté ici, il y a 5 nids. Ça fait 10 nids. Vous voyez ici, ça fait 1 pont-doirs. Là, ça fait 1 pont-doirs. Il y a 5 nids. 5 nids. Et l'autre côté. 5 nids. Voilà, 5 nids. Vous pouvez voir ici, c'est séparé. Là, c'est séparé. 5 nids. Donc, ça fait 10 nids. Donc, 1 nids peut comporter 5 à 4 pouls pondeuses à la fois. 1 nids peut comporter 5 à 4 pouls pondeuses. Vous voyez là, nous ne pouvons pas s'en trituer. Si 1 nids peut comporter 4 à 5 pouls pondeuses, nous ne pouvons pas s'en trituer. Donc, c'était Samasi Abdoul Hamzi, votre ingénieur de technique de l'évaluation. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous par YouTube. Abonnez-vous. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas. Posez vos questions. Posez-les. Posez-les. Et si vous avez des situations, des vidéos, si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur certains thèmes qui vous fatiguent, vous pouvez également poser ces différentes questions. Mais, le conseil que je peux vous donner en tant que spécialiste dans le domaine agricole, en tant qu'ingénieur de technique de l'évaluation, c'est de vous former. C'est de vous former et éviter d'écouter le beau pargleur. Faites attention à qui vous conseillez-vous. On appelle confier vos projets. Ne confie pas vos projets à n'importe qui. Ne confie pas vos projets aux amateurs car ce n'est pas facile d'obtenir de l'argent. Et aussi, j'aimerais, comment on appelle, donner des conseils aux abonnés. Tu dépenses des millions et puis tu ne veux pas te former. Vraiment, vraiment, pour avoir l'argent, c'est difficile. Mais, il faut savoir aussi investir cet argent-là. Parce que, si tu as mal investi cet argent, tu peux investir 1 million et ne même pas gagner, c'est-à-dire le montant que vous avez investi et perdre tout ce montant. Donc, je récapitule avant de vous laisser avec la vidéo sur les dimensions des pondois. A quel moment faut-il déployer les pondois en bas des sujets ? C'est lorsque, elles ont commencé à tomber les plumes. A quel moment, quel est, euh... A quel fréquent faut-il ramasser les yeux ? C'est lorsque, le poule, lorsque le poule, entre en ponte, chaque 30 minutes, il faut venir ramasser les yeux pour éviter qu'elle s'entourdie. Chaque 30 minutes, chaque 30 minutes, le matin. Maintenant, comment disposer les mangeoires ? De façon générale, avec mon expérience, il faut disposer les mangeoires au centre. Ne pas disposer les mangeoires aux endroits où le soleil sort et où la pluie entre. Si vous recevez ces consignes, ça va éviter beaucoup de choses. Et surtout, c'est les dimensions qui sont très importantes. Si les pondois sont mal conçus, les yeux vont se casser et le poule s'entourdieu dans les pondois. Merci. A ciao pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501